C'est Philippe Perrault, mon prédécesseur, qui m'a parlé de la braderie solidaire quand je suis arrivé à Dijon en novembre l'année dernière. Je n'en avais jamais entendu parler, c'était un événement très local, donc pas forcément diffusé à l'échelle nationale dans l'entreprise et à la FNAC. Donc on m'en a parlé quand je suis arrivé, ça a éveillé ma curiosité, c'est certain, même si c'était une période de l'année où pour moi, au mois de novembre, décembre, il y a tout un tas d'autres sujets et l'activité est forte pour nous. Donc quand j'ai commencé vraiment à m'y intéresser au début d'année, j'ai découvert très rapidement par les interlocuteurs, David de Visecours Populaire ou Mylène, j'ai senti un enthousiasme autour de ça qui était assez impressionnant. Et aussi dans mon magasin, parmi mes salariés qui sont pour beaucoup volontaires dans cette opération-là, j'ai été sollicité très très vite sur la réalisation de la braderie 2013 et l'engagement de la FNAC là-dedans. Donc j'ai très rapidement senti l'engagement de tout le monde sur ce sujet, et il m'est apparu évident très vite que, en plus, ça correspondait à l'identité de la FNAC, l'identité de la FNAC Dijon, mais plus globalement au type d'engagement que la FNAC souhaite avoir en matière de responsabilité sociale et environnementale. L'ARSE chez nous, c'est quelque chose d'important. Il y a bien sûr dans la vocation de la FNAC de diffuser la culture au plus grand nombre, et là on est vraiment dans cette opération-là, dans cet esprit-là. On est aussi aujourd'hui dans des questions d'utilisation, de donner une deuxième vie aux produits d'utilisation. Et ces produits qui peuvent être des produits résiduels de notre exploitation, sont des produits à qui on va pouvoir donner une deuxième vie à des gens qui ne pourraient peut-être pas y accéder sans cette opération-là, et pour ça c'est formidable. Donc ça s'inscrit complètement dans l'esprit local de la FNAC de Dijon, dans le mien, et puis dans celui plus national de la FNAC aujourd'hui, et dans son positionnement social et sociétal, qui est vraiment un sujet essentiel pour nous. J'ai souligné depuis 2008 l'engagement des équipes de la FNAC et de mes prédécesseurs, qui continuent pour certains d'être impliqués dans cette opération-là aujourd'hui. C'est vraiment une initiative locale, et cette année l'initiative prend vraiment une autre dimension, en devenant une initiative nationale, avec une augmentation des volumes qui sont proposés par la FNAC, qui sont extrêmement importants, on est quasiment du simple au double, voire au triple de marchandises qui est proposée. Donc c'est une initiative certes à la naissance locale, mais qui aujourd'hui a le soutien entier de toute l'entreprise, qui n'existe qu'à Dijon, en tout cas pour l'instant, peut-être il y en aura d'autres, j'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant c'est vraiment une initiative, et un avantage qui est propre aux Dijonais et aux habitants de la région. La FNAC à sa naissance, c'est une fédération nationale d'achat, c'est un groupement d'achat pour permettre aux adhérents du groupement d'achat d'avoir des avantages et de peser face aux fournisseurs. Cet ADN-là, c'est en 1954, c'est pas hier, cet ADN-là est toujours celui de la FNAC aujourd'hui. Cet ADN qui est de mieux informer le consommateur, de défendre ses intérêts, d'être indépendant par rapport aux marques, c'est toujours l'ADN, c'est toujours l'ADN de la FNAC, et c'est toujours notre identité. La diffusion de la culture, c'est l'autre ADN de l'entreprise, c'est toujours le même. Le combat pour le prix bas et pour la meilleure offre possible, c'est toujours la même, et donc ça n'a pas changé, même si l'entreprise a beaucoup changé, les magasins ont beaucoup changé, ont beaucoup évolué, mais ça fait pour ma part plus de 10 ans maintenant que je suis à la FNAC, j'ai toujours connu cet esprit-là, il est aujourd'hui encore plus fort que jamais, et cette opération-là, je vous le disais, je l'ai découverte il y a peu de temps, mais il était évident pour moi extrêmement vite que notre engagement devait être au moins aussi fort que les années précédentes, et si possible même encore plus fort, et je crois que c'est le cas vraiment cette année. Donc la philosophie de la FNAC est toujours la même, elle n'a pas changé, et ce projet-là, cette braderie, cette opération magnifique, vient complètement s'inscrire, je crois, dans notre identité, dans notre philosophie.